aujourd'hui je voulais dire un petit mot parce que le serment 3 juin que j'ai laquelle j'ai assisté parler de la femme c'est surprenant dans le cadre des des peuples spectateurs de leur propre histoire comme on a eu l'habitude de le voir et le l'imam a montré une facette assez commune à laquelle on s'est habitué comme quoi l'islam bien sûr promeut les droits de la femme comme quoi l'islam a honoré la femme et comme quoi l'islam est une religion qui a placé la femme dans un statut qui est plus que plus qu'honorable et la manière avec laquelle il s'est il s'est attelé à défendre ses arguments était un petit peu une manière défensive une manière un peu comme s'il se reprochait de presque dans d'être là où il est il il disait que la femme en islam elle est l'islam lui a donné un héritage bien plus important que ce qui lui était donné à l'époque et dans les pays qui entouraient les pays musulmans et cette contextualisation de la chose c'est tout simplement un drapeau blanc une sorte de capitulation qui ne dit pas son nom et qui dit que à l'époque ce que l'islam a proposé comme héritage à la femme qui ne recevait pas d'héritage dans les pays européens ou dans les pays qui entouraient le monde musulman c'était une avancée maintenant et bien on verra alors que fondamentalement quand on étudie cette question de l'héritage la femme hérite plus que l'homme en réalité en pratique même si elle hérite la moitié de ce qui hérite l'homme tout simplement et je vais pas m'étendre sur les démonstration mathématiques là tout de suite parce que c'est pas le but mais la femme hérite plus que l'homme dans la mesure où la femme en islam il faut prendre son héritage dans un cadre et ce cadre c'est le cadre de l'ouïlaya et ce cadre de l'ouïlaya c'est un cadre où l'homme est responsable d'un point de vue financier de la femme et donc si à partir de là l'homme hérite deux fois ce qui hérite la femme mais que l'homme doit assumer toutes les dépenses de base nécessaires à la femme pour laquelle il est responsable que ce soit sa mère sa soeur sa fille ou sa femme ou ou les autres pour lesquels il est responsable et bien au final l'homme se retrouve après quelques années avec une épargne bien moins importante si héritage il y a lieu que l'épargne que la femme est là donc c'est dans c'est comme ça qu'il faut montrer que l'islam a honoré la femme c'est en montrant que justement il lui a donné le luxe de pouvoir avoir des responsabilités financières ou ne pas les avoir de pouvoir choisir de dépenser pour son foyer ou ne pas choisir de dépenser pour son foyer si elle le souhaite et donc c'est comme ça qu'il faut montrer que l'islam a honoré la femme et pas en disant qu'à l'époque les pays autour de l'islam ne donnaient pas d'héritage mais l'islam a donné un héritage qui est c'est vrai de un tiers mais à l'époque c'est une avancée majeure non il faut compléter la démonstration ça ce n'est que le début de la démonstration la deuxième chose c'est que il ya ni on a entendu que l'occident a mis en place une tout un tout un corpus de droits pour la femme que et donc et donc c'est à dire que l'islam a cautionné l'essence de ses droits non non l'islam n'a pas cautionné le droit de disposer de son corps comme on le souhaite non l'islam n'a pas cautionné l'égalité homme femme non l'islam n'a pas cautionné le fait que la femme soit de manière dénudée dans la sphère publique l'islam n'a pas cautionné le fait que la femme est parfois des droits supérieurs à des à des à des si dans des situations où elle ne le ou elle ne le ou elle n'est pas forcément habilité à avoir ses droits donc l'islam n'a pas cautionné un certain nombre de choses qui sont dans ce corpus de droits énoncé par par un certain nombre de deux cadres occidentaux donc on peut pas dire que l'islam a cautionné l'essence du corpus de droits que l'occident a donné à la femme ont déjà l'occident n'a pas donné que des droits à la femme il il l'a il l'a habilisé il a chosifié la femme est soumise à plusieurs pressions elle doit être aussi belle que la femme dans les publicités acheter beaucoup de maquillage elle doit être la meilleure maman du monde et en même temps elle doit être la meilleure employée du monde l'employé modèle qui doit prouver sa place face aux hommes elle doit être également là donc là l'épouse modèle elle doit être l'employé modèle elle doit être la maman modèle elle doit être le mannequin modèle et donc tout ce genre de choses fait que la femme est soumise à un certain nombre de pressions et elle doit être forte et indépendante et donc tout ce genre de choses c'est quelque chose qui épuise la femme et qui la chosifie quand elle est quand elle devient la marchandise avec laquelle on vend nos marchandises et donc bien sûr l'islam n'a pas donné ce genre de droit l'islam ne permet pas à la femme d'être d'être de disposer de son corps à des fins commerciales à des femmes mercantiles l'islam ne permet pas à la femme de dénuder son corps pour attirer et donc tout ce genre de choses l'islam ne le cautionne pas et donc s'aligner dans cette posture défensive c'est un peu c'est un peu défaitiste troisième chose qu'on a entendu et c'est la dernière dont je me souviens sérieusement c'est le fait que d'abord on commence par souligner le rôle de la femme dans le processus de production c'est à dire le rôle de la femme dans le processus de croissance et donc de production et ça et ça si on veut c'est le cc c'est par ce vecteur que l'occident a détruit la femme et quand il a détruit la femme il a détruit la famille et quand il a détruit la famille bien sûr il se détruit lui-même quand on dit que la femme doit sortir dans le monde productif c'est à dire que elle va laisser ses enfants à d'autres femmes ou bien à des institutions industrialisées pour lobotomiser et laver un petit peu le cerveau de manière industrielle et conformiste des enfants et donc la femme doit sortir pour produire pourquoi parce que l'indicateur de réussite est économique et donc si la moitié de la population sort dans la sphère productive même si elle n'en a pas besoin et bien on produira plus donc le pfb augmentera donc on aura plus de richesses matérielles et donc toujours la finalité matérielle et bien non parce que ça implique la destruction de la sphère familiale la destruction de la cellule familiale et un certain nombre d'autres implications dévastatrices la femme doit sortir pour gagner plus aussi pourquoi pour consommer plus oui si on a la moitié de la société qui sort et qui produit et bien il faut qu'elle consomme aussi et donc vu que 80% des choix de consommation 80% des actions de consommation sont liées à une décision de femmes dans le monde et bien on a tout intérêt à ce que les femmes sortent et soit de plus en plus libre indépendante financièrement en termes de décision pour justement faire en sorte que on puisse exploiter leur tendance à l'achat qui est supérieure à celle de l'homme et donc vu qu'elle représente 80% des décisions de consommation à partir de là la troisième chose qu'on va faire pour la femme dans le monde productif et bien c'est qu'on va utiliser son corps comme marchandise et oui on ne voit pas des jambes d'hommes dans les publicités ce sont des jambes de femmes qu'on voit dans les publicités pour vendre plus les 20% qui restent pour les hommes et toutes les actions des décisions d'achat qu'elles soient destinées aux hommes ou aux femmes on met des femmes dans les publicités de plus en plus ou bien maintenant c'est la tendance des hommes efféminés et donc à partir de là et bien cette chosification de la femme cette exploitation financière de la femme cette avilisation de la femme et surtout cette instrumentalisation de la cause de la femme par l'idiot utile du capitalisme qui est le mouvement féministe pour qu'on puisse produire plus consommer plus déclencher plus d'actions d'achat et bien ce genre de parcours bien entendu c'est ce n'est pas du tout du tout du tout la meilleure manière de défendre la cause de la femme et donc cette posture défaitiste défensive même si l'intention semble bonne mais la démonstration était la démonstration était loin loin d'être complète et ça à ça laisse un petit peu frustré mais de toute façon je suis sûr que son intention était bonne donc je vous remercie n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit ça me fera très plaisir et très bon courage à vous l'aïque bel bon j'aume à la couscous ceux qui vont faire ce qu'ils vont faire le couscous et à la prochaine fois m'a 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 m'a